La plupart des candidats expliquent que les entreprises ne peuvent pas augmenter le SMIC. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment boucler les fins de mois avec 1150 euros et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Quand on a payé le loyer ou le crédit logement, les factures qui tombent tous les mois, combien restent-ils ? Pas un salaire, pas une retraite ne doit être inférieur à 1800 euros net par mois. Et dans une société normalement constituée, tout le monde devrait pouvoir être intégré à une activité utile, y compris ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une invalidité. Il faut que tous les minima sociaux soient alignés sur ces 1800 euros. Il y a une course perpétuelle entre les prix et les salaires. Pour les PDG, il n'y a pas de problème, eux, ils s'augmentent. En 10 ans, leur rémunération a augmenté de 65% alors que le SMIC n'augmentait que de 15%. Il faut que les salaires suivent le coût de la vie. Ils doivent être augmentés de 300 euros. Nous, les travailleurs, nous sommes la principale classe productive de cette société. Refusons d'être poussés vers la pauvreté. C'est une exigence infiniment plus légitime que celle d'une poignée de grands actionnaires. Et elle correspond à l'intérêt de la société. Il faudra l'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada